l'équipe de curry bug donc ils ont lancé un défi un modérateur qui s'y est mêlé puisque ça mettait du temps avant de valider ça c'est très bien qui a dit qui a révélé les positions des joueurs oui qui a annoncé qu'il n'avait pas le droit de bouger et que l'équipe qui ne lançaient pas d'ici bas h plus 10 c'est à dire 20 heures de redis qualifié donc là ça se lance avec 8 minutes de retard voilà donc c'est bon le match je lance je vais rejoindre alors curie est en bleu et farle en rouge j'ai rejoint je te laisse commenter le début parce que je mets les noms de team eh ben on a l'initiative à curry avec le sram qui s'invite tout de suite de l'autre côté on va regarder un petit peu les étypes c'est du de l'étype non même pas sur l'osa du côté de farle peut-être du côté de david jones donc sur le steamer du côté de farle un étype alors ils ont toujours le osa avec les reznat et la tourelle la gardienne pour david jones du côté de curry on a vraisemblablement un sphéka feu avec un étype aussi un eniripsa j'arrive pas à déceler son élément une sadie et qui n'est pas les types non enfin qui pourrait être à les types j'espère pas parce que là ça ferait beaucoup des types pour une compo avec une sans doute des dégâts guéri et balade à résistance fixe un 18 18 neutre bon on va se concentrer sur le combat on va voir un petit peu ce que nous réserve ses deux composants cappuccino qui ne fait qu'à tuer qui met pas ses boucliers qui attend que la zone soit faite vraisemblablement autour d'eux du côté de farle on a choisi de mettre le steam en premier en fait pour que la tactique soit évolué et que tour 3 dès le début du tour 3 il puisse ramener un adversaire exactement mais c'est avec rhodia qui risque d'être full boost à ce moment et qui risque de rouler suivi de de kharal je crois qu'on fait le fou sur ce ce pari parce que j'ai parié sur farle dk sur pardon curia qui a la plus petite cote j'ai parié sur le duo fait casser paris sur curie je vais te dire pour qui j'ai parié moi en effet j'ai mis sur curie aussi parfait on avait dit durant les paris que l'attaque tirel serait sûrement posé par david jones et c'est ce qu'il a fait le bougre le steamer qui est très intéressante sur cette map parce qu'elle est grande déjà et en plus face à une compo sadi fk ils vont avoir bien besoin de cette actuelle à mon avis pour isoler pour placer un gros tour de burst alors ce qui se passe aussi c'est que le sram est invisible et joue juste avant le steamer donc le steamer risque d'avoir du mal à l'attraper donc va devoir un peu limiter son c'est vrai qu'il y avait envie d'autrui aussi qui peut éviter ce qui est drôle aussi c'est qu'ils font pas jouer pardon je parlais d'un yop mais il n'y a pas s'il ya un yop mais en fait il joue après son oza c'est à dire ça fait steam oza yop l'initiative fait que c'est pas du tout ça en fait c'est de 61 côté bleu côté rouge moi j'aurais plus vu loza jouer par exemple en tout dernier pour avoir dès la coop un gros tour de burst du yop qui suit et alors là et par contre il ya loza donc peut-être que c'était voulu j'ai inversé les côtes donc en fait pour un éventuel déboeuf pas alors t'inquiète je ne m'inquiète pas t'inquiète pas un 62 j'ai parié pour farle en fait j'ai pas parié pour curie du tout j'ai absolument pas parié pour le duo satisfait cas parce que j'ai pas moi j'ai parié pour le duo ça dit fait cas qui est en train d'avancer ok je suis la réflexion d'attaque tirel qui pourrait être utile à voir à voir à voir des jimaux qui passe est assez petit moins moins pourtant le piège pourtant piège dit mot c'est vraiment ultra puissant ben ils avaient des esquives mine de rien ils ont 69 bon 69 pour le yop ça reste correct 86 pour loza et david jaune c'était en fin de mouvement c'est à dire qu'il est resté plus beaucoup de pm et 70 d'esquive ça suffit quoi il restait 3pm le du coup placeron qui va pouvoir être lancé il n'a pas bougé car alors peut-être que le choix de loza voilà c'est pour quoi n'a pas bougé il a joué des tortos donc peut-être qu'il voulait je sais pas peut-être que l'objectif c'était de rester un peu derrière et ensuite de venir pour mettre le plastron l'intérêt de loza aussi c'est de le steamer c'est de pouvoir débuff tous les boucliers pour un m cappuccino à part la trêve directement via la suite à la coop donc ouais ouais bah ça c'est une compo qui aura plus de facilité en jouant cancer au corps à corps alors faut attention quand même un gros dira qui comme son nom l'indique est dangereux quoi est ce que face à une fille qui est vraiment dangereux parce qu'il ya d'autres fait cas ça dit et ni ouais voilà c'est ce ram qu'ils risquent m'avait bloqué avec un tout il va y avoir un problème c'est que lorsqu'au tour 3 ils vont vouloir utiliser cette tactile donc david jones eh ben en fait le cédida et va tout simplement lancé un joli don naturel pas mal de personnages ce qui fait que ça va être compliqué de focus ouais un de mal alors c'est pour ça ouais qu'il ya loza derrière tu vois c'est pour débuff tout de suite oui alors le truc c'est qu'il faut qu'il fasse attention quand même parce que tu ris avance bien quoi mine de rien je suis étonné du choix de la surprise tour 1 de la part de maya l'abeille qui aurait pu directement par exemple mettre une gonflable pour aller pm autour suivant et avancer pour dès le tour 2 mais bon je pense que ça va quand même arrivé assez vite ils seront ils seront dans le camp adverse bien joué quand leur allié va se faire coop dans les zoopadré franchement félicitations ouais c'est vrai que tu disais tout à l'heure santi c'est que la coop de du zoba du steamer est la plus longue à mettre en place ça peut ça peut permettre en fait avant qu'elle soit opérationnelle et là et la curie le démontre ça revient ça avance tranquille et que ça dit que ça va bientôt arriver là c'est les prochains tours ça c'est à dire que le steamer va jouer il ya le sadi qui est au fond de la map il a six pm à mon avis il va donc voilà on place l'héros ça c'est très très bien faut placer l'érosion le plus tôt possible avant le fameux deuxième tour de l'art par contre il va être loin de sa tactique sur ce coup c'est à dire que si david jones choisi de ramener dans les bons pour revenir n'est pas trop de problème là dessus à mon avis ça voilà c'est ça risque de finir en glyphes pa en glyphes et trop moche ça risque d'être assez un jour et les obal peut mettre une fat masque a aussi aller les amis il ya un plastron ce tour ci tour suivant il est encore sur eznat attend encore faut-il qu'il ait une personne sur kilomètre ouais sous plastron ça se tente un plus sur eznat ça peut mettre des gros alors par contre il n'a pas énormément de résistance neutre voilà donc on mêle dans la ville le donna t'es bien vu il peut la forcer le débat il la mettra au tour 3 ça masque 1 oui je pense que le plastron il va la mettre mais il ya un souci c'est est-ce qu'on va prendre cappuccino cappuccino qui a le télé glyph ou est-ce qu'il joue juste après en plus il joue juste après je pense pas qu'ils vont prendre cappuccino c'est naze est-ce qu'on va prendre maille à l'abeille la maille à l'abeille pendant qu'ils jouent en dernier c'est possible donc là on va voir le plastron masque de classe plastron à mon avis il va aller chercher le sadi il dit c'est faisable il doit chercher quelqu'un alors à moins qu'ils sachent où le sram est mais c'est pas intéressant le sram il joue juste à c'est à dire qu'il sera pas visible par contre aussi voilà le sram qui rentre dedans il est coucou il est là la poisse est bien vu franchement la poisse très bien vu ça va annuler complètement quasiment le tour de gros diable tu vois ça la poisse par hasard on en a jamais vu toute l'année des sram et là on est au goal terminator on en voit ça prouve que le niveau parce que je trouve que c'est un sort qui est en plus il a créé 1 sur le coup je crois donc ça dure un tour de plus on voit pas beaucoup de sram tout au long de l'année non plus donc il y en a quelques-uns mais bon quand tu as des composés en fait l'un des tournois sur l'année tu as peut-être aussi des compositions avec deux dommages dealers là peut-être un peu moins puisque tu es obligé de d'équilibrer tes compositions par serveur et donc une poisse à te ça te coûte tout le dommage d'hier tout le potentiel dommage d'une team je me demande quand même un truc est-ce que c'est gros dit la lance sont broc le sont brockel sur le sram mais en fait la poisse pas savant c'est à dire que ouais je vais pas savoir du coup tout le monde pourra profiter du broc sauf le york le gravitaque la glyphe de stab voilà on va éviter le debuff comme ça la zone c'est nice franchement curie qui joue bien pour le moment ça fonce ça fonce vraiment ça fonce tête baissée tête dans le guidon côté curie c'est plutôt bien fait et je me demande il n'a pas utilisé cette attaque tirel il accope un double je crois david hodd ça sert plus à rien c'est vrai que ils sont tellement au corps à corps maintenant qu'elle va pouvoir servir à quelque chose en fait elle va pouvoir servir à quelque chose c'est à dire l'attaque tirel le but c'est qu'elle soit le plus loin possible de la mêler pour que par exemple david jones il peut mettre quelqu'un hors game sur le sram et donc du coup l'attaque tirel prendra la place du sram et le sram sera complètement out de la game vu sa position actuelle ça met personne à haute de la gagne non non mais il pourra la replacer d'ici là mais il tacle en fait en fait il tacle complètement gros dilla en plus il est une barricade gros dilla déjà qu'il est poisse ne fera aucun dommage sur le sram il va pas faire grand chose le yop tu vois le sram gêne quand même mine de rien mais le sram gêne énormément là sur le coup mais le sram joue juste avant le steamer le steamer aurait pu le faire oui mais il comme la tactique était en eau c'était pas très très intéressant quoi il a préféré la descente pour pousser ce sadi et cet ener ipsa qui ont moins de capacité moins de mobilité et du coup les nerfs et donc qui sont encore un petit peu hors du combat où le modimo qui passe bien quand même moins deux mois du 70 plus moins un du du piège d'immo c'est à dire aucun pm sur les jumeaux non c'était juste l'os a et le yop pardon j'avais moins trois mais c'est moins trois pm de son classement ok donc voilà c'est un combat qui va se dérouler au corps à corps ça va être très 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 lent ça va être le match suicide comme tu comme tu aimes bien et je sais que tu adores plus chaleur de match quand les deux mois je ne dépasse pas 140 moi j'aime beaucoup mais vous gagne pas prochain toi il ya une coco oui bah il ya une coco une coco sous trêve peut-être même ça va être un peu embêtant avec le steamer c'est à dire que le steamer peut coop tour 3 donc il va pas le faire le plus fin et la coco tombe tour 4 donc ça il ya un décalage quoi alors que du coup là je sais pas si t'as remarqué le yop a continué de taper sur le ville d'eau tu dis mais ça sert à rien enfin de taper sur un stram mais en fait si la barricade c'est pas une imune en fait c'est juste ça t'empêche de prendre des dommages mais ça passe sur ta vita max ouais l'érosion le fait est très sensible à l'érosion du malgré c'est direct à ras la vita du stram alors là pour le moment ça ne se voit pas mais il ya déjà deux pressions qui ont été mis au t2 sur cappuccino deux qui sont mis sur le stram s'ils en mettent à chaque tour bas ça peut être un peu embêtant surtout que karal a toujours la résistance naturelle pardon ça va pas du tout et là et donc résistance naturelle donc masca regarde sa vitavax 4100 après la masca affaire vous n'avez choisi voilà de masca puisque de masca kak ou furia masca il se fait attendre on va voir je ne sais pas il devrait pas l'oeuf il l'aboliche en fait oh 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 il est passé de l'oeuf il y en avait 400 points de vies à 3800 c'est pas énorme c'est pas des matchs je pense que la masca aurait été cool et voilà on rajoute de l'érosion continue pour l'osat cette fois-ci et bim et bim et mine de rien gros dylan il a quand même une résnate il a 4400 points de vie avec une résnate à mille deux je crois donc il a véritablement après la dévisibilité mais il a 3200 points de vie le sram qui est embêté le sram qui est un peu embêté là le sram il n'a pas le double qui est parfaitement posé franchement là c'est l'osat il passe ses tours quoi ils ont une compo défensive mais ils mettent quand même des baffes il laisse il laisse la zone marteau pour son fécat enfin c'est parfait pour moi il y a la zone qui va sans doute être utilisé je crois que je suis en train de perdre mon deuxième pari les gars même si on est très loin du résultat j'aime pas trop ce qui se passe là j'ai une arponaise qui est posé merci à sim streaming de s'être abonné au live il faut qu'il fasse gaffe quand même le sram parce que là il n'y a pas de barricade pour lui il faut qu'il fasse gaffe qui ? puis le steamer ouais avec vraiment hors jeu quand il peut difficilement aider qu'est ce que c'est que ça ouais il a fait un move c'est c'est pas opti ça david jones j'ai ou alors par contre il a fait que axe fighter le lénier ipsas mange le propre piège mortel de son allié bon il n'est pas érodé enfin je sais pas grand chose avec les modèles oui 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 c'était pas voulu c'était juste franchement il est tombé dessus à un gros dia qui continue qui continue à se faire éroder il à 2800 points de vie max mine de rien ça descend ça c'est en fin de tour parfait infect curie qui joue très très bien là bas qui joue bien le jeu franchement ils ont tellement brain ce match quoi c'est waouh bah ils font tout ce qu'il faut et là ils sont complètement en train de de casser totalement le jeu du steamer des regions et de l'avantage qu'on aurait pu offrir une tactile sur cette map tu vois il n'y avait qu'une seule stratégie quand tu que tu vas te faire coopérer c'est la chance on attendait ce qu'après les je disais sur la longueur du match au corps à corps cette team le va prendre petit à petit l'avantagent c'est toujours un peu long avec ce genre de team mais malheureusement ça parait assez compliqué pour vous attend c'est pas fini parce que la colère non mais là il ya de l'héros sur beaucoup de monde après il ya la colère voilà mais là il est avec le sram au corps à corps qui est hôté donc il risque de descendre un gros mais tu colère à 1600 par contre il va prendre des drainants peut-être un silence oui il passera peut-être pas sa colère qui placera si il lui met un silence en fin de tour en priant qu'il perde pas trop de pa dans la glyphe truc c'est que s'il met son silence et il le met soit sur son sram soit sur son sadie quoi bah est ce que ça vaut pas mieux plutôt que de prendre une coco sous érosion ça se discute de 47% est-ce que tu penses que le sram dit t'inquiète moi je la tank mais non regarde là il a juste le lien pour goûte zone et il met sur son sadie aussi mais voilà pas de coco c'est dur la glyphe plus le drainant plus le mot de silence ce qui va lancer la précipitation aurait eu raison de ce yop il a encore un dilemme parce que là il est embêté parce qu'il a pas la colère mais il ya le dilemme qui arrive c'est ce que je lance la précipitation sachant que j'ai la relance de la destin au prochain tour qu'est ce que je fais de l'autre côté je suis un petit peu ricin je suis désolé mais il y a pas de problème ils sont contre jol donc une petite rivalité est-ce qu'il ouais je sais pas moi je précie pas à sa précipitation ouais avec aussi peu de pa franchement la raison de ne pas préciser parce que tout à l'heure et ça lui ajoutera 6 pa l'état infecté attention il faut suivre aussi oui petit à petit avec une folle bon ça t'imagine l'état infecté alors qu'il ya de l'érosion sur les trois personnages sur trois persos là ça peut être violent et voilà des larmes qui touchent la tactique octume et grodia donc en vita et ben il est à 3006 en vital actuellement moins est-ce qu'il a perdu la résnat non non il est une raison d'être à 1200 quasiment 1300 donc il est à 2004 et à 2000 2 2004 exactement à peu près enfin entre 2004 et 2003 donc bon il lui reste des vitalité c'est quand même un sort puissant chez les yop mais ça descend ça descend il faut qu'ils fassent un kill quoi de leur côté il faut qu'ils le sera aussi des sorins 3004 3003 c'est à l'écrire il lance toujours pas sa mascarade je pense qu'il a raison parce que non mais là c'est trop tard maintenant en fait la mascarade c'est vraiment un sort très puissant au début que c'était il est érodé 1 mais oui c'est pour ça qu'il n'a aussi en fait ça c'est je pense qu'il perd facilement 400 hp en accent on lance sa mascar bas sur du 50% enfin je sais pas combien de pourcent il est mais c'est une masque à 1000 ouais joli coup de pelle ils sont tellement bien encerclé c'est genre là c'est affreux quand tu fais partie de la team de phare tu sais pas trop c'est reparti on re bloc cette oza alors là du coup autour du fk le glyphe gravitationnel va partir ouais faut ça risque d'avoir un glyphe retrait pm est-ce qu'il l'a prévu voilà on tue cette folle c'est bien vu ça mais franchement c'est tout ça il a raison il a laissé un tour de trop mine de rien la folle il fallait du coup gros tila n'est plus infecté lui hop par contre il est toujours pour est-ce le pauvre et là il est à 1900 points de vie max ouais il a perdu le rest net le pauvre bah allez on va aller clairement allez on continue lui franchement il doit être content d'avoir mis ce cac oui je pense on a l'impression que c'est du pvm quoi oh la la et mine de rien loza aussi un loza loza il est mal il n'y a pas de gardienne il n'y a je donne pas cher d'un coup de chaper qui vient tacler enfin qui vient empêcher loza déjà il taclait pas même avec une idée je pense que le double fait le taf ou pas de beaucoup quoi oui tu vois c'est plaisant de voir quand même une team comme ça fait qu'assadi faire autant de dommages mais ils jouent ultra agressif ah ouais franchement ah bah là ils ont mais en fait ils provent bloqué l'équipe adverse ça il profite de tous les cooldowns qui sont disponibles dans la poche pour faire un maximum de dommages tout de suite parce que oui ils ont raison c'est que relancer une résistance naturelle sur le yop ça fait qu'en fait que prolonger son espérance de vie que pas faire mieux l'énergie ça qui va pas s'embêter il va mettre un drainant il va taper trois fois à l'érosion c'est le vraiment le la hantise des classes qui peuvent soigner ou protéger ou donc là ils en utilisent à merveille en cette compo de phare là je pense quand même en drainant sur le yop c'est vrai qu'il y a après tout il y a la destin et la précipitation cet ennemi il a vraiment franchement les ennemi ils jouent tous retrait pa ils ont plus peur de s'éroder quoi il n'y a même pas ils retirent tellement de pa qu'il n'y a pas besoin en plus les nerifs ça qui n'est pas une classe ultra ultra dangereuse donc que tu ne vas pas avoir tendance à foutre oublie en fait ouais mais une ricon un altru ça fait ça peut faire mal enfin ça peut te retourner et te relancer un combat pour qu'ils fassent gaffe alors la destin qui est possible et ses deux compos à deux ou trois victoires je crois même trois victoires ils ont tous trois victoires ah il se tacle avec le double ouais mais là il ya plus gravita donc il va pouvoir aller chercher à la destin en plus donc là s'apprécie pas attention la destin qui risque de faire mal tranquille et la démarche effectivement le srambler 3300 points de vie max hop la consente et tu vois qu'il ne brocle pas c'est dingue ça toi t'es fan du broc mais non mais derrière t'as quand même un Zobal qui met deux bolich et un coup de 4 c'est pas énorme l'érosion il a perdu 300 points de vie sur un tour précis mais il a un boucler du Fega ouais 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 pour ça mais je trouve que le Yop était peut-être plus full boost enfin j'ai pas par contre le Yop ouais il est sous res nat il a là il a 2400 points de vie avec une res nat à 1200 donc il lui reste plus 200 points de vie Octum qui se fait taper par Curie en plus même s'il meurt Grudia tu peux plus le réinvoquer c'est à dire que tu le réinvoques tu mets trop de malus faiblesse avec une Vitamax quand même qui est juste useless hop là la folle qui revient on continue des états infectés qui sont encore remis Cracal qui doit avoir récupéré le place 3 à mon avis tour 2 il l'a mis donc c'est ce qu'il va faire voilà on continue voilà on bloque build off pas du tout on l'aspo juste on le bloque pas du tout avec un 80 enfin un petit peu à force de mettre de l'érosion bah ouais les gars j'ai un problème de micro ça devrait être mieux ok hop alors ok bah lui il va continue de faire ses doulèges bah bah attends on va se gêner on va se gêner par contre on a un IOP qui a plus que 1000 points de vie max je suis étonné parce que ouais non ok ah il se replace pour la zone marteau de son FECA très bien le bastion pourrait glancer alors sur le pour empêcher mais non même pas en fait fouille je pense qu'il est capable de taper sur son SRAM ouais je sais pas c'est peut-être un peu risqué je pense que c'est risqué il va frapper à gauche il va frapper sur le IOP là on est d'accord Maya est mis out of game là ça c'est jeu et il détaque complètement tout à l'heure il détaque l'é donc il va se décaler de 1 coup de marteau sur les 2 même de il prend la zone de l'autre côté pour continuer avec des Tiffins on enlève de l'agilité c'est très bien vu les zones qui sont optimisées à 100% bah là c'est ouais franchement c'est il a un peu une dictée quand même qui leur donne la c'est aucun moyen de se sauver malheureusement même le Doppel regarde même le Doppel vient mettre des typhons dans la zone ah oui il a plus d'agilité c'est juste hallucinant cette Osa a un malus de 240 d'agilité mais il a tellement pas d'agil je suis sûr qu'il détaque le même pas son propre radier quand même les Osa s'en fuite non mais c'est hallucinant mais non mais là en plus avec l'héros qui a été placé maintenant ils peuvent tuer quasiment qui ils veulent c'est à dire qui tue l'Osa ça tue l'Hop quasiment à un stand donc là exact il est théoriquement il lui reste 500 HP en fait gros Dylan oui plus les boubous il s'en fout il s'en fout voilà on va drainant on est surpris de la sécurité de survie de dos oui puisqu'après tout c'est le SRAM qui mange tous les dommages de la team comme quoi le FK est toujours très très fort c'est K couplé au Sadi couplé au Sadi couplé au Sadi couplé au Sadi en fait c'est des combos de classe qui font que des synergies assez monstrueuses clairement il faut c'était un peu la difficulté sur ce Goulthard avoir des équipes équilibrées pour passer les poules mais en même temps si on passe les poules derrière il faut gagner ses matchs donc il faut pas trop que ce soit équipe enfin voilà chaque serveur a dû faire des décisions c'est pour ça qu'on a autant de compositions différentes il relance sa Vita du coup ce Yop je crois que c'est la première qu'il lance ah oui il lance pour la première fois 2300 de bonus Vita pour 2600 de Vita réel ouais non mais il anticipe peut-être la mort de son Ossa parce que dès que le Samer il perd la Reznat mais là un debuff du Sadi avec un Groot et et ça peut parfaitement le faire ouais c'est ça c'est que le Zobal a encore la transe à la rigueur une D-Frak mais pas plus quoi est-ce qu'il va debuff maintenant Maya l'Abeille là il s'est pas forcément mis de façon voilà il chope les zones oh la 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 ils sont tous infectés ils sont tous infectés non pas de debuff prévu ce tour-ci je pense qu'on va attendre qu'il soit réellement en dessous de la Vita la Vita réelle Grozilla et puis ensuite le petit debuff qui passera bien pour le kill instant on nous dit que Curry si cette team de Curry remporte son match ils auront deux teams qui auront fait que des victoires ah il y a une autre team de Curry qui a gagné apparemment c'est solide c'est solide si c'est le cas oui c'est pas un serveur que j'attendais tu vois c'est ah c'est un serveur qui fait belle surprise toujours alors qui fait toujours il y a la relance de l'invisibilité les amis 20ème quoi la relance de l'invisibilité qui fait dans les 20ème mais c'est elle qui va être contente je crois qu'elle connait bien ce serveur oui elle était sur Curry avant je crois ah Darius nous rejoint bonsoir Darius salut Darius il a sa petite vignette et tout il est prêt oui oui il est content il est commentateur au CDO Darius il fait son petit bonhomme de chemin il va faire 2-3 miens il est pertinent au moins dans ses interventions il ne manque pas grand chose il ne manque un pâté par jour et en échange il vient miauler un petit peu ouais ce match qui va s'accélérer très très vite je pense ils vont tous tomber d'un coup il y en a deux qui vont tomber d'un coup et puis il ne restera plus que le Zobal et le Steamer on tue cette folle en fait le Steamer son rôle c'était de tuer les folles il passe son tour dessus c'est affreux pour lui franchement je compatis mon ami et oui il passe son tour dessus et pourtant malgré ses folles tuées il y a des états infectés assez meurtriers ah bah ouais quand tu vois que toute la team était infectée tout à l'heure tu te dis bon hop on dégage ça fait K par contre il a la télé glyphe de dispo de mémoire ouais il joue en tout cancre c'est beau ça comme mon petit familier télé glyphe il va taper sur Octum probablement la zone on va remettre une glyphe PA non une glyphe gravita comme ça Grodia s'en va pas Grodia qui est vraiment sous perfusion depuis le début du combat il a 1400 points de vie de Reznat et 900 points de vie de vitalité donc il est quasiment à 1 sur 1 là un Reznat qui repasse ouais il survit vraiment sur le fil du rasoir Grotzilla ça va finir par tomber ça messieurs dames 2200 de bonus aidé à 2100 donc là théoriquement un debuff et il est mort qu'est-ce qu'il vient de faire Pierre je n'ai plus d'accord ça va être un double kill Octum et et Grotzilla allez X-Fighter et Grotzilla ouais l'américaine comme on dit Grotzilla yeah hop là un peu de drainance a manqué c'est tenu qui peut jouer avec à peu près 3 sorts stimulant lapin drainant allez peut-être t'es suché t'es suché bon je suis méchant mais ouais on met des blessants on continue Nozaki ouais là c'est alors pourquoi des blessants encore là bon c'est pour accélérer je pense c'est à dire qu'il se dit le Yop est pas très dangereux il est sous gravita à côté d'un double il peut même pas souffle Wildoff et ça tape quand même qui lui-même est prêve je crois donc c'est avant de mourir je pense qu'il donne vraiment le maximum l'apprécie qui est claqué et on tape ouais même comme ça il a quand même des grosses résistances du côté de Wildoff ça aurait été marrant que le Yop joue agilité vu les résistances du côté de Curry alors je dis peut-être qu'il aurait plus frappé non en écrasante ça va pas être possible non là ça va être compliqué à mon avis avec un steamer qui peut ah non il parle d'amareil d'accord c'est pas sur sa machine d'accord c'est moi qui dis une bêtise le Groot qui va débuff c'est la mort de Yop terminé pour Godzilla terminé tout le monde descend côté farle malheureusement pour le serveur on continue à choper il aurait pu faire un double kill dans son tour mais non ça passe pas ça passe pas malheureusement ouais il est run en fait il avait vraiment enfin il aurait pu frapper David Jones je trouve que parce que réinvoquer un Yop avec 1 sur 1 c'est peut-être pas très très utile là il a mis des coups pas très utile à mon avis à mon avis enfin ils savent tout simplement qu'ils auront pas l'écrasante et que le Zoban qui passe quand même en oula en foug pour aller chercher continuer à à déchirer mais il n'y a plus d'héros mon ami il n'y a plus d'héros la masca c'est léger c'est léger ça suffit pas c'est clair c'est clair Vidot qui va pouvoir terminer Octum je pense voilà on libère et c'est terminé et c'est terminé double kill au tour 8 bravo bravo à cette team de farle qui qui de curry pardon qui s'impose c'est beau vraiment je suis fier de curry ce soir ouais c'est dommage t'avais parié pour le coup attend mon pari je l'avais fait sur qui du coup j'avais fait sur farle tu t'as hésité tout à l'heure oui exact tu l'avais mis sur farle t'avais bien aimé ce combo tacti tacti ouais qui n'auront pas fait le café malheureusement le rush a été efficient ah ouais c'est un punaise ils ont vraiment bien préparé leur match du côté de curie chereau l'initiative était aussi bien vue il aurait fallu véritablement que cette tacti soit encore plus loin plus vraiment dans le coin 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 de la map mais compliqué ça aurait été vraiment ardu prochain match 20h40 donc on va pas tarder on continue à choper les zones 3 dans 10 minutes ce sera fini donc ils sont tous regroupés tu vois je suis heureux je suis heureux d'avoir une team Sadi Feka nous sortir un jeu avec quand même du domage deal ils avaient pas trop le choix ils étaient obligés mais ouais je suis content aussi ça change un peu du combat qu'on avait fait et là je te dis je suis en train de regarder un petit peu en parallèle Eric A contre Joel D c'est du F3S contre F3S et ça dure enfin ça a commencé à 19h ça dure depuis une heure et demie oh là 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 ça c'est moi c'est des matchs que j'ai beaucoup de mal à suivre mais qui ça va se finir aussi mais c'est exactement comme notre dernier match une heure et demie de combat ils sont de me rendre très intéressant pour ceux qui aiment ce style de jeu mais moi j'ai beaucoup beaucoup de mal avec ces matchs là c'était là c'était parfait c'était parfait on avait du défensif mais pas trop des dommages mais pas trop c'est l'équilibre parfait allez maille à l'abeille qui va terminer ce zobal 3 kills en 2 tours vous voyez clairement le jeu d'infection qui aura payé ils sont tous un petit peu un petit peu atteints les joueurs de fin Vildo qui va pouvoir passer sur ce steamer voilà on s'avance piège mortel on le déclenche bon allez ça va vite tomber et attend mais les canons l'écrasante qui est évité mais c'est même passé loin en pêche quand même c'est vraiment pas passé loin de l'écrasante ouais je trouve que peut-être que la compo de farle va le laisser un peu rouler la fin du match parce que peut-être ils ont vraiment osé c'est à dire que le sram qui se met en mascarade et qui va frapper le zobal qui se met en mascarade pour aller frapper le sram adverse sans le tuer c'est vraiment du pour essayer de choper des points quoi mais c'était un peu peine perdue l'arbonneuse qui le sauve à ce steamer pas de télé glyphes dispo je crois pour cappuccino qu'est-ce qu'il fait il passe d'accord non il a claqué allez on frappe attend c'est vraiment pas passé loin finalement mais bon voilà ça va finir en 4-0 pas d'écroisante pour curie très propre match franchement si on voyait les vitamax de tous les joueurs de farle ce serait assez significatif quoi je peux te les donner si tu veux les vitamax bah vas-y parce que moi j'ai pas mis les morts 3007 pour david jones 2700 pour le zam d'assoctum c'est le yop moi surtout que je veux ça le yop à mon avis il est à 1 HP max parce qu'il y a 42 000 je sais pas combien des millions ouais je pense qu'il a 1 sur 1 tout simplement il a 1 HP max oui il est peut-être même en négatif attend est-ce que c'est possible ça c'est à dire que tu es sous perfusion tout ton combat et on te descend ta vita max de ta perfusion enfin tu vois ce que je veux dire de ta vitalité oui c'est possible je pense il pourrait être en moins 1 enfin voilà il pourrait être négatif donc bonne victoire de curie en tout cas en principe si t'es en 1 sur 1 c'est que tu es déjà en négatif bah tu peux être en 1 sur 1 parce qu'il te reste plus qu'un point de vie max tu vois oui je pense que mais si tu mets une vitalité par exemple et que donc t'as 1000 points de vie et qu'on te refrappe un petit coup tu passes en dessous du 1 sur 1 réellement allez prochain match 20h40 on va enchaîner avec du du reculcé contre Lilia et là j'ai parié sur je vais vous dire ça tout de suite 20h40 j'ai parié j'ai parié sur Lilia tu vas parié sur Kirazza coché – Sous-titrage FR 2021